Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant le moment de vous présenter mes livres préférés d'Halloween 2022. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, vous avez deux autres vidéos pour connaître mes autres incontournables. Ce sont des livres qui, des fois, sont encore disponibles en librairie, surtout s'ils sont parus en 2021, ça ne fait qu'un an. Et un bon livre, ça demeure un bon livre. Je pense même que je vais vous mettre un lien vers les deux autres vidéos dans la description. Et pour ma liste complète de tous mes livres favoris sur ce thème-là, je vous mets le lien vers l'article de blog dans la description. Comme ça, vous n'avez pas nécessairement besoin de prendre des notes en m'écoutant. Alors, je commence sans plus tarder parce que cette année, j'en ai quand même ajouté pas mal. Puis j'aime toujours ça, vous en mettre pour les tout-petits. Alors, j'ai rajouté « Rabat surprise Halloween » de la collection « petits choux » parce que, bon, c'est interactif et puis on doit compléter la phrase avec la page de droite, comme par exemple « la pleine lune illumine ». Alors là, on a des citrouilles de l'autre côté. Puis au fur et à mesure que vous allez lire à votre bébé, vers 4, 5, 6 mois et plus, ou votre tout-petit, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans, ce type de petit livre-là, bien, il va anticiper la suite puis il va pouvoir vous le dire, surtout lorsqu'il commence à parler. Donc, on met de l'intonation. Regardez comme c'est mignon, hein? Il y a des rabats qui exercent la motricité fine. Alors, celui-là, c'en est un qui est super cute pour les petits. « Scholastique » a sorti en version cartonnée « La sorcière trop petite » de Brandy Dougherty et Jamie Pog. J'y aime, hein? Il y en a plusieurs dans cette collection-là. Il y a le « Reine trop petit » pour Noël, « La sorcière trop petite » puis pour l'Halloween, vous avez également « La momie trop petite ». Alors, ce que j'aime, c'est que ça rejoint nos plus jeunes qui essaient de participer au préparatif de la fête, qui essaient de trouver leur place parmi les grands. Puis des fois, on leur dit « Regarde, non, regarde, t'es trop petite, va faire autre chose. » Et puis, la petite sorcière, elle va trouver une façon, bien à elle, de participer à la planification de la fête, au défilé des sorcières. Puis non seulement, elle va trouver une façon de prendre sa place et de participer au préparatif, mais elle va le faire avec l'aide d'une amie, qui est la petite momie, justement, trop petite également. Alors, pour les plus jeunes, là, c'est plus, je vous dirais, là, pour les bébés, les tout-petits, mais vers 3 ans, j'aime beaucoup, là, « Bébé sorcière » aux éditions Dominique et compagnie de Lucie Papineau et Steve Béchouati. Ce que je vous ai présenté, là, ce sont des nouveautés, mais ici, ce n'est pas une nouveauté, mais je ne l'avais pas encore mis dans ma liste de livres d'Halloween. Je n'avais pas eu la chance de le lire, donc j'ai eu la chance de le lire. Puis c'est vraiment très mignon. C'est une petite sorcière, un petit bébé, qui est livré au pays des monstres. Puis c'est la cigogne qui va venir déposer le petit bébé. Puis on n'est jamais sûr si c'est un vrai, une petite humaine ou une petite sorcière, mais on devine que c'est une petite sorcière. Puis là, la maman sorcière, elle est découragée parce que sa petite, elle est beaucoup trop jolie, elle est beaucoup trop angélique à son goût. Donc, comme c'est une sorcière, elle veut qu'elle ait des virux et qu'elle boive sa bave de crapauds, comme tous les bébés sorcières. Mais le papa finit par lui donner du jus de framboise à la crème. Et bref, c'est très drôle parce que finalement, elle va boire sa bave de crapauds, elle va s'intégrer au pays des monstres, puis tout le monde va finir. Ça va être super drôle, super content. Donc, ça va être super drôle et super rigolo. Donc, tout le monde va être super content. Donc, c'est un album que je trouve incontournable. Puis pour les plus jeunes, cette année, il y a La Doudou qui avait une monstrueuse envie de bonbons de Claudia Larochelle et Meira Chiodi, qui est sortie aux éditions de La Bagnola. La Doudou, on le sait, ça prend vraiment beaucoup chez les 3-5 ans. Ce sont des albums aux illustrations vraiment, je vous dirais, uniques, particulières, attrayantes. Donc, puis dans cet album-là, je trouve qu'il y a un beau clin d'œil à la diversité, parce qu'on va parler des familles, du voisinage et tout. Puis il y en a une, justement, qui fait peur, qui est vue dans une maison presque entée. Puis la petite Jeanne, elle va prendre son courage à deux mains cette année-là pour y aller, parce que paraît-il qu'il y a les meilleurs bonbons de l'univers. Donc, même si elle a très peur de ses habitants, elle va y aller avec La Doudou, puis vous vous doutez bien que ce qu'elle va découvrir, ce ne sont pas des gens méchants, ce ne sont pas des gens repoussants. Comme la rumeur le disait, ce sont des gens très accueillants qui adorent le party. Alors, c'est super le fun. Je vais y aller maintenant avec des livres pour aller un petit peu plus vieux, mais ça ne veut pas dire que, tu sais, à 3-4 ans, vous ne pouvez pas commencer. Surtout celui-là, La Croisière fantôme de Jacques Ducenois, aux éditions Albain-Michel Jeunesse. Bon, c'est un livre qui existait avant, mais il est sorti cette année en forme à poche. Puis, je vous en ai raconté lors de mes heures du conte, là, les fantômes. Si vous avez un enfant qui a peur des fantômes, ces livres-là vont vraiment renverser la vapeur. Ce sont des fantômes rigolos qui vivent toutes sortes de petites péripéties qui, des fois, ont peur eux-mêmes. Donc, là, ils vont partir en croisière. Puis, les illustrations vont vraiment faire écho au texte parce qu'il y a un commentateur de La Croisière qui va dire « OK, vous avez droit à un repas ou à un buffet à toute heure du jour, un dessert renversant. » Puis, regardez, là, le dessert renversant, c'est que c'est vraiment renversant, là, ceux qui vont faire un tour sur eux-mêmes. Puis, donc, pour ce qui est de tous les jeux de mots, ce genre d'humour-là avec les plus grands, ça va vraiment prendre, mais aussi avec les plus petits, comme je vous disais, parce que les fantômes sont très drôles. Donc, ils vont pouvoir faire des inférences, vos plus grands, à savoir, bon, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce qui est dit dans le texte ou c'est pas tout à fait la croisière de rêves telle qu'elle est décrite parce qu'ils vont se retrouver sur une île déserte, là. C'est vraiment très le fun d'exploiter ça, le rapport texte-illustration dans celui-là. Maintenant, je voulais présenter celui-ci sur mes réseaux sociaux, je pense Instagram, Facebook. Donc, je vais en parler très brièvement parce que ça faisait partie de mes gros coups de cœur parmi les nouveautés de cette année. C'est une collection, en fait, une série qu'on aime, la mauvaise graine, le poids chic, l'œuf modèle. Bien là, c'est la mauvaise graine qui revient. Puis là, il y a un petit clin d'œil, là, au grand classique, le bon, la brute et l'effrayant, là, avec le titre. Mais on va parler ici de l'essence de la fête de l'Halloween. C'est quoi la fête de l'Halloween? Pourquoi on fait ça? Parce que des fois, c'est vrai que nos plus grands, c'est comme ça. Des fois, ça devient comme un concours de costumes. Puis là, on se met de la pression. Je veux que mon costume soit beau. Je veux que ce soit aussi beau que mon ami. Je ne veux pas que mes amis trouvent que mon costume n'est pas beau. Bref, vous voyez le genre. Puis ici, il y a un papa avec son enfant, un papa à graines de citrouille, qui va parler à la mauvaise graine et qui va lui dire, tu sais, l'Halloween, là, ce n'est pas important. Dans quoi on existe, c'est d'avoir du fun, c'est d'avoir du plaisir, c'est le rassemblement, c'est le côté social, c'est le côté festif qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que ce titre-là, je pense... Tu sais, je n'ai pas vu ça souvent dans les albums jeunesse. C'est quoi Halloween au juste? C'est quoi l'essence de cette fête-là? Puis je trouvais que c'était très bien pointé dans cet album-là. Scholastique a aussi sorti une belle nouveauté cette année. Les trois petits cochons super-héros. C'est l'Halloween de Claire Evans. Puis celui-là aussi, je vous l'ai déjà présenté sur mes réseaux sociaux. Donc, je vais y aller rapidement. C'est le conte classique revisité. C'est parce que là, les trois petits cochons ont des super-pouvoirs. Et puis, ils vont aller combattre la méchante sorcière au Pays des Comptes, chez Anne-Sel et Gretel, qui a volé tous les bonbons du Pays des Comptes. Alors, c'est pour ça qu'il est intéressant. Puis la méchante sorcière n'est pas si méchante que ça. Je vais enlever à la maison en bonbons. Mais ça va être le grand méchant loup qui va être caché là. Donc, si vous voulez exploiter les contes classiques, Anne-Sel et Gretel, la Voyon, oui, les trois petits cochons, mais c'est également le petit chaperon rouge. Je pense que c'est un album merveilleux, là, pour faire des clins d'œil à tous ces contes-là. Puis les illustrations sont adorables, sont merveilleuses. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est toujours hyper appétissant, attrayant. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Alors, je vais me recentrer un petit peu plus, puis je vous présente d'autres titres pour les cinq ans et plus. Alors, je me suis un petit peu mieux positionnée pour terminer ma belle pile de livres. Alors, je continue avec « L'Halloween des trois petits cochons » de Anne-Claire Delisle, et c'est chez Ozu Québec. Et cet album-là, il faisait partie d'un super beau concours sur mes réseaux sociaux, parce que Ozu Québec, ils font toujours des albums magistraux. « Quand vient le temps de l'Halloween, Noël », le grain du papier de ce livre-là, vous ne le sentez pas, mais c'est même agréable à toucher. Ce sont toujours des grands formats hyper colorés, hyper attrayants. Puis là, on est encore en présence du compte « Les trois petits cochons » revisité, mais ce n'est pas du tout comme celui que je vous ai présenté précédemment. C'est sur les règles de bienséance et de politesse, parce que là, les parents cochons leur disent « Là, faites attention, lorsque vous allez cogner aux portes, il faut dire s'il vous plaît et merci. » Alors, lorsqu'on vous donne des bonbons, puis c'est aussi sur les règles de sécurité, « Regardez de chaque côté avant de traverser la rue. » Alors, c'est un doux rappel. Puis il y en a deux des trois petits cochons qui vont se dépêcher à aller passer l'Halloween. Ils ne vont pas écouter les parents. Puis il y a toujours le gentil Philemon d'Exam Papillon qui va dire merci. Puis là, les deux petits cochons qui sont un petit peu plus impolis, ils vont se faire prendre un petit peu parce qu'ils vont décider d'aller à une maison qui n'est pas éclairée où il n'y a pas de décoration. Puis leurs parents leur avaient dit « N'allez pas aux maisons qui ne sont pas décorées. » Nos parents nous ont tous dit ça. Puis ils se vont pareil. Mais qui habite dans cette maison? Le grand méchant loup, déguisé en petits chaperons rouges. Donc, il y a encore des clins d'œil pour les contes classiques comme ça. Puis, voilà. Alors, ils vont finir par donner plein de bonbons pour faire diversion au grand méchant loup. Ils vont avoir leurs leçons. Ils vont écouter Philemon, le plus gentil du trio. Puis regardez comme c'est joli. Comme ça finit bien. Puis il y a une page que je veux vous montrer absolument parce qu'on va voir ici dans le village. Ils vont circuler de maison en maison. Donc, c'est vraiment impressionnant cette image-là où lorsqu'on voit à vol d'oiseaux la ville, puis ce sont des petits détails que vos enfants vont aimer repérer parce qu'ils vont reconnaître les maisons où ils sont allés toquer, la maison des poules, la maison des chèvres. Ils vont pouvoir les retrouver dans ces pages-là. Donc, c'est un album aussi à explorer, ne serait-ce que pour les illustrations après la lecture même. Donc, c'est super chouette. Ici, ce n'est pas une nouveauté, mais je vous le présente puis je l'ai ajouté à ma liste. Le loup a un secret de Brigitte Delpeche et Rémy Sayard aux éditions L'Île en vert. On est encore en présence des contes classiques revisités. Donc, avec le grand méchant loup, on renverse la vapeur. La figure du loup n'est plus effrayante. Il va habiter dans un quartier avec tous les autres personnages de contes. Les petites chèvres, le petit chaperon rouge, qui d'autre? Les trois petits cochons. Donc, puis ses voisins. Mais ce n'est pas nommé. Donc, les enfants vont faire des inférences à partir de leurs connaissances antérieures, des contes classiques. Donc, ça vous tente de faire ça en même temps, d'avoir la lecture de contes classiques en même temps que vous sortez ces albums-là. Ça sera un de mes conseils pour qu'ils reconnaissent le petit chaperon rouge ici dans les pages. Donc, il a un secret, le loup. C'est qu'il a un laboratoire chez lui pour apprendre à être un méchant loup parce que, dans le fond, il est doux comme un agneau. Mais ses voisins vont l'accepter tel qu'il est. Puis, à un moment donné, il va faire ses preuves. Il va dire, OK, oui, je suis méchant. Puis, c'est-à-dire que ses voisins vont faire semblant d'avoir peur de lui. Donc, son égo va être préservé et ils vont pouvoir continuer à bien vivre en harmonie dans le quartier. Ici, un album qui est sorti, je pense, L'hiver passé, Petit monstre de David Walliams aux éditions Albain-Michel, jeunesse. C'est illustré par Adam Stower. Les illustrations sont le fun. Je trouve que ça fait un peu dessin animé américain. un petit peu vintage de notre enfance. Bon, c'est sur la différence, en fait. C'est un album vraiment charmant. Je vais le lire aussi pour mes heures du compte sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment chouette parce qu'il a une petite voix très aiguë, le petit loup-garou. Il n'est pas capable de faire peur. Donc, ses parents vont l'envoyer à l'école des monstres. Mais là, il va être la risée des autres petits monstres. Il va être renvoyé, mais il va trouver sa place auprès des petits mains. Et il va aller à l'école normale des humains parce que c'est là dans le fond où il se sent mieux. Donc, c'est tout un discours autour de l'unicité, de la différence, de s'accepter tel que l'on est. Puis des préjugés aussi peut-être, des idées préconçues, ce genre de choses-là. Alors, là, j'ai comme terminé les albums pour les 3-9 ans. J'ai dit 5-9, mais c'est plus 3-9. ici, un monstre appelé Memphrey, vers 7-8-9. C'est le fun parce que c'est les contes et légendes du Québec. Bien évidemment, c'est très difficile de vous dire à quel âge commencer, mais vous pouvez le faire avec des enfants plus jeunes. C'est une collection incroyable aux éditions aux eaux avec des illustrations incroyables, un format de livre intéressant aussi parce que grand. Moi, j'aime vraiment les illustrations de Catherine Petit, si vous reconnaissez ces petits personnages au visage, un petit peu triangulaire, anguleux, au très délicat, alors, rempli de détails aussi. Donc, c'est l'histoire, en fait, on explique la légende du lac, du monstre du lac Memphrey Magog. Donc, le monstre s'appelle Memphrey. Puis moi, c'est près de chez nous. On l'a vu, la sculpture du monstre quand on est allé près du lac Memphrey Magog. C'est quand même un lieu touristique aussi. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une série, finalement, de témoignages. C'est comme ça aussi que ça va être construit, l'histoire. C'est qu'on va parler de témoignages. On va dire que, par exemple, Jacques Boisvert, en 2001, il l'aurait vu, ou bref, il aurait recensé 400 témoins qui auraient vu le monstre. Puis il a passé son temps à le chercher en faisant de la plongée. Puis il y a plein de petits... Regardez ici, le 2016, Carl et sa mère sont sur le lac et ont aperçu. Donc, on termine le livre et on se dit, bien là, est-ce que c'est vrai? On se questionne, c'est vrai, c'est pas vrai. On doute de nous-mêmes. On doute de la réalité, de la fiction, qu'est-ce qui a été inventé. parce que c'est assez étrange. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont vu, qui auraient vu ce monstre-là. Je termine ma belle pile avec, ce n'est pas une nouveauté, mais je l'ai trouvé à ma biblerie GGC, ainsi que d'autres livres que je vous ai montrés dans cette vidéo-là. Frankenstein de Agnès Baroudi et illustration papier, je pense que c'est Mark Shelley. En fait, c'est pas vrai. C'est les illustrations et l'ingénierie papier de Agnès Baroudi et c'est d'après l'oeuvre de Mary Shelley, la célèbre Mary Shelley. Donc, je voulais même parler d'un autre livre qui parlait de Frankenstein dans mon article de blog. Mais ce que j'aime, c'est que si votre enfant est captivé par l'histoire de Frankenstein, là, je vous dirais, secondaire 1, 14 ans, même secondaire 2, parce que Frankenstein, la véritable histoire, c'est que c'est un... le monstre créé par le scientifique va finir par commettre des meurtres. Il va aller tuer tous les êtres que son créateur, que le scientifique aime le plus au monde parce qu'il n'a pas accepté de lui créer une compagne parce que trop dégoûtée par sa première création, par le monstre qu'il aurait créé. Puis regardez comme c'est magnifique, il y a des découpes à l'intérieur qui recréent les scènes importantes. Puis, au lieu de se taper la brique au complet, si votre jeune a un intérêt, un vif intérêt pour le roman d'horreur, je dirais que c'est comme un roman graphique, celui-là, eh bien, on a gardé que l'essentiel et moi, je l'ai lu d'une couverture à l'autre en étant extrêmement captivée. Puis il y a même aussi une partie de la correspondance, un récit épistolaire qui a été également partagé dans cette version-là. Puis il existe aussi d'autres histoires d'Halloween, d'horreur dans cette collection. Je m'arrête, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, aimer, commenter, partager, et n'oubliez pas qu'il y a aussi le nouveau podcast Accro à la littérature jeunesse pour plein d'autres thématiques dont je vous parle régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada